Bonjour à tous, c'est Manuel. Lundi, je vous ai demandé en vidéo si vous aviez des questions concernant la vente de votre bien pendant et suite au confinement. Vous avez été donc nombreux à me contacter et je vous en remercie. Je vends ma maison en ce moment, dois-je arrêter ma vente ? Alors, si votre bien est en vente depuis quelques mois et que vous n'avez pas encore reçu d'offre d'achat, il va falloir faire preuve de patience. Le marché de l'immobilier a été totalement à l'arrêt, ce qui est un phénomène totalement inédit. Vous pouvez mettre votre vente en pause jusqu'au 11 mai, mais je vous conseille quand même de garder actives vos annonces puisque les futurs acquéreurs ont plus de temps pour eux et donc sillonnent les sites pour préparer l'après-confinement. Est-ce que le prix de mon bien va baisser ? Pour l'instant, il est trop tôt. En l'absence de transaction pour connaître la façon dont vont réagir les prix, les spécialistes tapent sur divers scénarios. Malgré ce flou, certains spécialistes se risquent néanmoins à quelques pronostics. Le président du conseil supérieur du notariat, Jean-François Imbert, invoque comme dans le Parisien une crise comparable à 2012-2013 avec une correction des prix de 10 à 15% sur l'ensemble du territoire. Mais moi, je vous conseille quand même de ne pas baisser le prix de votre maison ou appartement, pour le moment. Je pense que nous allons avoir un redémarrage immédiat, donc mieux vaut attendre le retour à la vie normale après le 11 mai prochain. Pouvez-vous réaliser des visites immobilières pendant le confinement ? Les visites immobilières sont interdites, mais les visites virtuelles sont très utilisées pendant ce confinement. La visite virtuelle permet aux acquéreurs de se projeter dans le logement et de se faire une idée des volumes et de la disposition de la maison ou de l'appartement. Cette période de confinement est une période de réflexion intense pour les acquéreurs, qui revoient parfois leurs critères et leur budget. Nous avons pu voir une hausse du nombre de vues de mes biens ayant cette option, donc je vous la conseille vite. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Enfin, il vous faudra attendre la fin du confinement pour reprendre les visites. Après le confinement, comment vont se passer les visites ? Après ce confinement, vous pourrez continuer de faire les visites de votre maison ou appartement, mais il faudra respecter les normes de sécurité, à savoir la distanciation, le port des gants, du masque. Moi, j'ai donné un protocole créé spécialement à mes propriétaires afin de les aider au mieux dans cette situation un peu délicate. Donc, par exemple, que ce soit mes propriétaires qui ouvrent les portes pour que les visiteurs touchent le moins possible d'éléments dans la maison ou leur appartement. Et je vous recommande vivement de débriefer de la visite dans votre jardin ou sur le pas de la porte d'entrer. Et si vous ne souhaitez pas faire les visites en physique, rien ne vous empêche de faire les visites en vidéo, avec FaceTime, Skype, Zoom, voilà. Je suis en train de vendre. Mes diagnostics immobiliers sont-ils encore valables ? Alors, de nombreux documents doivent être mis à votre acquéreur au moment de la signature du compromis de vente et les diagnostics immobiliers du bien en font partie. Ces diagnostics immobiliers sont obligatoires pour toute vente et ont une durée de validité limitée. Si vous avez signé un compromis de vente avant le confinement, ils peuvent que certains diagnostics périment. Ils devront alors être refaits et annexés à l'acte de vente définitif, notamment le constat de risque d'exposition de plomb qui a une validité de 1 an s'il est positif, d'amiante en durée d'absence donc 3 ans s'il est positif, des termites, la durée validité de 6 mois, l'installation intérieure de gaz et déficité 3 ans, installation d'assainissement non collectif 3 ans à la date de l'acte de vente et les autres diagnostics mérus et états des risques de pollution ne sont pas visés par les textes. Autre cas, si vous avez accepté une offre d'achat pour votre bien, d'autres questions émergent, notamment la signature du compromis ou de la promesse à distance, ainsi que le délai de rétractation de votre acquéreur ou encore son financement. La signature d'un compromis de vente est possible à distance. Si vous avez signé un compromis de vente à partir du 12 mars 2020 et après cette date, plusieurs délais légaux devront être respectés avant de finaliser la vente. Normalement, le délai de rétractation de votre acquéreur est de 10 jours, le droit de préemption urbain de la mairie est de 2 mois, la condition suspensive d'obtention de prêt est de 45 jours. Mais vu le contexte, ces délais sont allongés et une ordonnance encadre ces délais légaux en cette période d'état d'urgence sanitaire. Tous les délais sont suspendus jusqu'au fin 4 juin 2020. Mon acquéreur peut-il se rétracter ? Votre acquéreur dispose d'un délai légal de 10 jours qui commence le lendemain de la remise des documents annexes obligatoires et du compromis ou de la promesse de vente. Mais l'ordonnance du 25 mars dernier mentionne qu'il n'y a plus de délai de rétractation jusqu'au 24 juin 2020. La remise des clés et les déménagements sont-ils autorisés ? Si la vente est conclue, la question de la remise des clés reste entière puisque les contacts sont interdits. De plus, les déménagements sauf urgence le sont également. Une fois que la vente s'ignite, il vous faudra là encore faire preuve de patience. Merci de votre attention, merci de vos questions. J'espère que mes réponses vous ont aidé à voir un peu plus clair. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye bye !